Salut mesdames, salut messieurs, vous êtes bien sûr sur Zonar TV. Bienvenue alors dans la culture de la zone où nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe Evangelical Fashion Show, déjà qui a sa deuxième édition. On va revenir sur tout le détail par rapport à cette activité. Voilà, d'ailleurs, la première édition est passée même en 2023, en février 2023, où il y a eu Chris et Babycombe des gagnants. D'ailleurs, Chris même qui est avec nous et qui va juste revenir sur son expérience avec Evangelical Fashion Show. Voilà, nous avons le plaisir de recevoir toute l'équipe. Iber Mwamba, Angela, Miss et Chris. Bonjour les amis et bienvenue sur Zonar. Bonjour Calvin. Ravi déjà de vous recevoir ici. Iber Mwamba, téléchargé de communication d'Evangelical Fashion Show. Tu peux un peu te parler d'Evangelical Fashion Show ? Ça parle de quoi en vrai ? Parce qu'il y a beaucoup plus de fashion show. C'est quoi la différence entre Evangelical Fashion Show et d'autres fashion shows que nous voyons ? Bien sûr, au Kivu, à RDC. Alors, merci beaucoup Calvin pour l'invitation et l'accueil ici au studio. Parler de l'Evangelical Fashion Show, c'est juste de montrer la différence qu'il y a entre notre événement et les autres dans la ville de Goma. Déjà que les noms l'indiquent, Evangelical Fashion Show, cela veut dire que c'est un événement qui a pour objectif d'évangéliser à travers la mode. C'est-à-dire, c'est un moyen pour nous qui sommes jeunes de la ville de Goma. Nous nous sommes dit que nous pouvons aussi évangéliser à travers l'art que nous avons. Et nous avons les mannequins avec nous. Nous nous sommes dit que nous allons aller dans le domaine du mannequinat pour pouvoir évangéliser. Et voilà pourquoi on a dénommé l'événement Evangelical Fashion Show. Voilà, c'est déjà la deuxième édition. Tu peux un peu te parler de la première édition, c'était comment ? Alors, la première édition, c'était en tout cas un voyage très long. On a commencé en novembre 2022 avec les préparatifs. Ça nous a pris une affaire de 4 ou 5 mois comme ça parce qu'on a eu à exécuter ou soit à réaliser cet événement. C'était en février. Je peux dire que l'aventure était bonne. Dieu a été au rendez-vous. On a pu gagner les âmes comme tel est l'objectif de l'événement. On a pu gagner quelques jeunes qui ne savaient pas auparavant, qui n'avaient pas encore donné leur vie à Christ. On a pu les ramener vers Christ et c'était ça l'objectif. Et on a eu d'autres mannequins qui se sont dit désormais on commence à servir Dieu. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Voilà, alors il y a Christ qui est là, qui est passé de la première édition, qui est même ambassadeur. Christ, comment tu as vécu ce moment en 2023, cette première édition de l'Evangelical Fashion Show? Bon, en fait, premièrement, je vous dis merci pour la parole. Ce que je peux dire, c'est l'aventure que j'ai passé dans la première édition, je pense. Bon, la première édition était vraiment bonne. On a fait un long voyage qui a été vraiment génial. C'était ta première expérience? Oui, bon, par rapport à l'Evangelical Fashion Show, par rapport à l'événement, c'était mon première expérience. Et ça a vraiment bien passé. Nous avons vraiment espoir que la deuxième édition sera géniale. Et comment est-ce que tu travailles avec l'Evangelical Fashion Show? Tu es juste ambassadeur, tu les représentes partout? Ça se passe comment? On peut avoir une idée. Bon, en fait, je ne peux pas vous mentir. Bon, l'événement, mais en fait, ça me donne encore l'envie de continuer, de persévérer encore dans la mode. Parce que ça me donne toute valeur que j'ai mérite en tant que mannequin et l'air ambassadeur. Merci. Voilà. Et tu es venu avec ton trophée? C'est le trophée gagné? Oui, ça c'est mon trophée que j'ai, c'est le prix, c'est le prix qu'on m'avait donné à tant que l'ambassadeur, le premier mannequin de l'événement. Ah, voilà. Alors, Miss Angela également, c'est pas pour toi, ça va être, bonjour d'abord. Bonjour. Voilà. Pour toi, ça va être ta première expérience avec Evangelical Fashion Show ou l'allée passer, tu es encore là? Ça sera ma première expérience avec Evangelical Fashion Show. Et je sais qu'on te voit souvent dans d'autres événements et tout, mais cet événement est vraiment particulière. Tu sauras t'en sortir, peut-être que parfois tu défiles avec comme tu veux, mais là ça va être dans le cadre évangélique où on doit t'imposer comment t'habiller et tout et tout. Tu penses que tu vas t'en sortir facilement? Moi, je pense que je vais m'en sortir. En tout cas, je vais m'en sortir. Ah ouais? Ouais. Et comment est-ce que déjà vous passez des préparations et tout? D'abord, les préparations se passent très bien, en tout cas. On essaye de très bien respecter les règles. En tout cas, on essaye d'être à la droiture de ce que Evangelical Fashion Show veut vraiment de nous. En fait, on va mieux. Et toi, tes candidats, tu as postulé aussi pour remporter le trophée ou juste tu vas exposer quelques mots et c'est fini? Je vais exposer aussi, oui, j'ai postulé aussi. Ah d'accord. Donc tes candidats, en fait, tu as souhaité une bonne chance. Merci. Voilà. Alors, je reviens vers Ibermoamba, si on peut voir tout le détail, comment est-ce que l'événement va se dérouler. Donne-nous tout le détail possible, la date et toutes les conditions pour participer. Alors, merci encore une fois. L'événement qui se tiendra le 18 août 2024. 18 août, hein? Ouais, 18 août 2024 à l'Hôtel Serena. Ça va commencer à 15h et ça pourrait prendre fin au moins à 19h30, 20h juste. OK. Alors, comment participer à l'événement? C'est justement payer son billet qui est dans les prix. En tout cas, nous avons pour toutes les bourses, les prix étaient élevés à 10 dollars pour un billet standard. Et les billets VIP étaient élevés à 30 dollars. Les billets couple, les VIP, donc si vous voulez venir à deux, papa et maman, ou soit vous êtes en couple, petit ami et petit ami, au fait. Vous venez, vous payez votre billet de 50 dollars accompagné d'un plat de consommation. Il y a aussi un billet que nous avions réservé à ceux qui voudraient aussi avoir une place de très haut niveau. C'est en 100 dollars qu'un billet VIP et là vous venez aussi en couple. C'est ça en tout cas les conditions. Alors, l'événement va se dérouler. Et il n'y aura pas que les défilés de mode au programme. Nous avons d'autres activités culturelles qui seront au programme, notamment la musique gospel de la ville de Goma. Nous avons les artistes qui sont déjà invités. Il y aura l'islam. Nous avons déjà l'islammeur qui parle déjà dans l'islam des dieux, de son amour envers le monde. Ils sont déjà au programme. Nous aurons les humoristes. Nous aurons aussi une petite partie où on va nous prêcher la parole des dieux. Parce que si vous pouvez remarquer, nous sommes sous le haut patronage de l'évêque Fifiens Aji. Et donc, il y a toutes les possibilités qu'il puisse être là afin de partager avec nous la pensée des dieux. En tout cas, c'est ça en grosso modo l'idée derrière Evangelical Fashion Show. Voilà. Le rendez-vous est pris pour le dimanche du juillet août 2024 à partir de la 15h juste chez Serena Hôtel. Est-ce que les billets sont déjà disponibles ? Oui, évidemment. Les billets sont déjà disponibles. Et nous avons quelques points de vente. Nous avons le premier point de vente à l'église Cielé. L'église dont dirige l'évêque Fifiens Aji. C'est tout près de la huitième sépac Virunga vers le fond. Par l'église Cielé, nous avons l'hôtel Grand Lac Hotel au fait. Là aussi, si vous vous y rendez, vous allez trouver les billets. Mais aussi, nous avons un partenaire avec qui nous travaillons. C'est Aïs Kiv Transport dont nous avons disposé aussi les billets auprès de son bureau. Et si vous vous y rendez, en tout cas, vous aurez les billets pour participer à l'événement. Voilà. Donc, l'activité est bien confirmée. Et c'est pas que je vais revenir vers Miss Angela. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce que les gens vont te voter ? Ça sera comment ? Tu seras juste défilé et puis les membres et les géris vont décider. Ça va se passer comment en vrai ? Ça va se passer par vote. Oui. À part certains critères, il y aura aussi les votes, qui est d'abord le premier critère. Donc, pour voter, il suffit juste d'acheter les billets du montant que vous voulez. Soit de 10 dollars, 30 dollars, de 50 dollars ou bien des 100 dollars. C'est-à-dire que quand on achète les billets, on doit préciser qu'on achète pour venir soutenir Angela ? Oui. Alors, PDGP préciser là-bas, quand on achète les billets, parce que chaque mannequin qui est dans la compétition AWAD, IFS AWAD, peut disposer de ses billets ou soit peut aussi disposer de ses points de vente. Alors, quand vous allez, vous y achetez avec un événement et tout, c'est justement simple. Nous avons tous les billets, soit il y a 10 dollars, soit il y a 30 dollars, soit il y a 50 ou soit il y a 100 dollars. Il y a un événement qui est prévu le 18 août 2024, où il serait dans l'hôtel. Il y a un mois de mai. Il y a un mois de mai. Il y a 19h ou 20h. Il y a un mois de mai. Il y a un mois de mai. C'est 18, c'est 18 août 2024 chez Serena Hôtel, donc venez nombrer, venez partager ce moment évangélique avec les Miss, bien sûr d'ailleurs bravo pour l'initiative parce qu'il y a déjà pensé qu'on peut juste défiler pour montrer juste qu'il y a des modes, bon je ne sais pas comment le dire mondaine ou je ne sais pas, mais on peut aussi le faire pour évangéliser et c'est ce que Angela et le fils et le garçon sélectionné vont faire. C'est 18 août, donc bienvenue et voilà, Karibou à vous, peut-être un petit dernier message Angela, un petit dernier message de demande encore de soutien. Merci beaucoup pour la parole, à tous mes fans et à ceux-là qui ne me connaissent pas en tout cas. Merci à vous d'abord de nous donner la force de pouvoir croire toujours en moi et j'espère que vous serez là comme prévu ce 18 août à Serena Hôtel à 15h pour soutenir votre Miss et j'espère que vous me donnerez assez de force pour gagner la compétition. Voilà, bonne chance à toi, bonne chance à toi Angela et Chris, merci d'être passé chez nous. Merci aussi. Voilà, hyper, on se retrouve alors les 18. Oui, oui. On doit venir habiller comment ? On doit être en veste ou comment on veut ? Bon, on sera relax, si vous voulez, vous pouvez venir en veste, si vous voulez. En tout cas, c'est le jour de la mode. Ok. En tout cas, si vous êtes fâcheuriste. La mode dans les Christs. Oui, oui, la mode dans les Christs. Surtout, ne fâchez pas les mœurs parce qu'il s'agit de la chrétienté. Venez en tout cas, nous avons la moussourie, mais nous pendezez vos fêtes. En tout cas, on va les moussouries. Voilà, voilà. Allez, ça, j'ai bien passé dans les amis. D'accord. Et on se retrouve alors, je pense, les 18. Oui, les 18. Je pense qu'on aura toujours le temps de changer et tout. Merci. Et rendez-vous chez Serena Hôtel. Allez soutenir ce Miss d'Evangelical Fashion Show, d'ailleurs, chérie là, avec toute l'équipe Zona. Merci à Trésor, Abby, l'ami de moi, Izitega, qui était derrière cette caméra. Alors, on se retrouve à l'approcher. Et quand on est toujours en dessous sur les réseaux, partout, c'est Zona. On est ensemble.